Le dernier, il fallait qu'on vous dise un certain message parce qu'on présage quand même des difficultés à venir dans le monde de la construction. Mesdames, Messieurs, les élus, Mesdames, Messieurs, les présidents, chers partenaires, chers adhérents, Mesdames, Messieurs, C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons à la Fédération du BTP-06 pour cette traditionnelle soirée conviviale, à un moment où de nombreuses questions se posent sur l'avenir de nos entreprises. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes meilleurs voeux de santé et de prospérité. Même si vous l'aurez compris, les mois qui viennent ne seront pas de tout repos. Après une année 2023 de combat, pour préserver notre activité, nos emplois, 2024 sera en effet, pour bon nombre d'entre nous, une année de récession. Notre premier sujet de préoccupation sera celui de l'immobilier neuf. La chute vertigineuse des permis et des réservations de logements nous conduit à envisager une baisse d'activité de l'ordre de moins 20% sur ce seul segment d'activité. Ainsi, le maintien, voire la faible croissance envisagée des secteurs de l'entretien et de rénovation, de l'immobilier de bureau ou de la commande publique, ne suffiront pas à compenser cette perte pour le bâtiment. Et les signaux d'alerte en ce mois de janvier sont déjà là. Des carnets de commandes qui se réduisent à 6 mois pour 70% de nos adhérents. C'est un sondage qu'on a fait auprès de nos entreprises. Des délais de paiement qui s'allongent dans les marchés publics comme dans les marchés privés, créant des difficultés de trésorerie pour nos PME et TPM. Une valeur ajoutée qui continue de baisser pour nos adhérents, si on les compare à celles des autres entreprises du BTP d'autres régions. Des effectifs qui commencent à se rétracter. Et des défaillances d'entreprises qui s'accélèrent avec une augmentation de plus 30 sur un an. Tout cela dans un contexte inflationniste, certes, enfin ralenti, mais encore suffisamment prégnant pour impacter les ménages et les investisseurs potentiels. Alors que faire ? Au-delà de nécessiter de revoir en profondeur la fiscalité immobilière, décision qui relève d'une nationale pour laquelle la FFB agit, nous avons tous un rôle au niveau local. Il nous appartient tout d'abord de prendre conscience ensemble de l'urgence de la situation et du défi que nous nous voulons relever au quotidien. Une année d'engagement collectif démarre donc aujourd'hui. Cet engagement concerne bien entendu nos élus locaux, et on en a ce soir dans la salle, à qui nous demandons de ne pas considérer les investissements du PTP comme une simple variable d'ajustement dans leur budget. Répétons-le à tous. Les investissements ne sont pas des dépenses improductives. Les investissements créent richesse, emploi, valeur ajoutée pour nos territoires. Et les opérations programmées, parfois de longue date, ne peuvent pas être sacrifiées de manière systématique, sous l'autel de l'équilibre budgétaire au détriment des besoins de la population. Cet engagement concerne également toutes les strates politiques et administratives locales qui ont été un rôle à jouer dans la livrance des autorisations de construire. Le volume des demandes restera faible, voire très faible en 2025. Faisons tout pour ne pas créer d'obstacles supplémentaires aux rares projets qui vous seront soumis. Projets qui, très souvent, répondent à une nécessité existentielle de nos concitoyens. Pierre, se loger. Et on va mener un gros combat avec l'UPE, et bien sûr la Chambre de commerce, parce qu'il est pour nous vital que l'attractivité de ce territoire passe par le logement de nos actifs. Cet engagement concerne tout autant les services de l'État, avec une attention particulière pour le soutien des opérations en cours et à venir, mais également dans l'accompagnement de nos entreprises, dans le cadre d'éventuels recours à l'activité partielle pour les situations les plus critiques. Cet engagement, enfin, nous l'assumerons nous-mêmes, entreprises et fédérations du BTP, en défendant nos valeurs, notre ADN, en continuant à croire à l'avenir, tout en étant lucides sur la situation qui est en devant nous. Dans cet esprit que nous avons mis en place avec l'aide d'organismes paritaires, je voudrais citer notamment l'Ursaf, avec sa présidente qui est à mon côté, citer la DGFI, avec M. Catanès qui est aussi avec nous, qui nous ont soutenu sur ce projet, les caisses de congés payées également, avec Nier Parigny. Donc c'était important en tout cas, on a voulu créer cette cellule de crise qui est ouverte à toutes les chaînes d'entreprises du BTP ayant besoin d'être écoutés, soutenus, accompagnés. Sur le plan économique, bien évidemment, juridique et même psychologique, avec les associations qui sont aujourd'hui avec nous, je pense notamment à Entraide, qui donnera un peu d'envie à nos chaînes d'entreprises qui sont dans la difficulté des moments très difficiles. Car nous continuons à penser que notre profession dispose de formidables outils pour jouer un rôle majeur pour préparer notre avenir en commun. Nul ne peut imaginer répondre aux enjeux liés à l'habitat de nos concitoyens à la transition énergétique. sans l'expertise de nos compagnons qui, chaque jour, s'adaptent, se forment pour monter en compétences et offrir des équipements et des espaces de vie de plus en plus durables et respectueux de l'environnement. Nul ne peut imaginer préserver l'emploi sans tenir compte de nos 25 300 salariés du BTP pour le seul département des âmes maritimes. Nul ne peut imaginer l'avenir de notre jeunesse sans donner un espoir auprès de 2500 apprentis et élèves qui se forment actuellement à nos métiers dans le département. C'est pourquoi nous poursuivrons nos actions tout au long de l'année en faveur de l'information, la sensibilisation des jeunes et des moins jeunes à nos métiers au travers notamment des coulisses du bâtiment, traditionnelles coulisses du 4 et 5 avril, donc notez-le, en ouvrant nos chantiers aux collégiens pour des visites de site et des rencontres avec nos chefs d'entreprise et collaborateurs. Nous continuerons également à animer des ateliers et des démonstrations métiers grâce à des professionnels volontaires et des jeunes en formation parmi lesquels, et là je remercie le président Jean-Pierre Sabarino, Pierre Ippolito, Marcel Rani pour le salon IBT puisqu'on a réussi à pouvoir faire une convergence des industries dans ce territoire et on a fait un très bel événement de l'IBT en 2023 et on aura une édition numéro 2 2024. Donc merci à eux pour l'effort, en tout cas la cohésion qu'on a ensemble sur l'industrie. Nous serons toujours présents aux côtés des partenaires bien sûr de l'emploi pour participer à des opérations de recrutement en coordination avec nos adhérents qui pour plus de 50% d'autos souhaitent embaucher en 2024. Heureusement on a encore des entreprises qui embaucheront en 2024 et c'est au moins une satisfaction. Les objectifs seront donc clairement identifiés pour nous. Se loger, mieux circuler, protéger notre environnement, mais aussi préserver notre équilibre économique, social, grâce à l'ancrage local de nos entreprises et des emplois de proximité. La fédération du BTP 06, ses élus, ses collaborateurs que je souhaite féliciter ici pour le dévouement au service de la profession demeurent à vos côtés pour enlever tous ces défis pour 2024. Ainsi en 2024, mais également au-delà de l'avenir de notre territoire, de nos familles, de nos enfants, encore tous mes voeux pour 2024 et vive le BTP 06. Merci à tous. Je vous propose qu'on passe au verre de l'amitié. Vous avez le buffet qui est ouvert. Merci à tous encore de votre participation. Merci à tous.